Bonjour tout le monde. Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais bien te demander de venir avec moi. On va se projeter dans le passé. Imagine-toi que tu habites en Israël environ en l'an 30. Tu habites dans une petite maison près de Jérusalem avec ta famille. Tu travailles la terre et chaque samedi tu vas à la synagogue pour entendre la lecture de la loi et le serment du prêtre. Un jour, ton ami le vit et il vient te voir. Il a l'air un peu inquiet et il vient près de toi et il te dit « Bon, écoute, j'ai un truc sur la tête, est-ce que tu veux bien voir ? » Tu regardes sa tête, il a une petite tache blanche. Et tu dis « Mais essaye de l'enlever, il fait comme ça, mais ça ne part pas. » Tu dis « Ok, viens avec moi au puits, on va aller là et tu vas te laver. » Vous y allez, il se lave, mais ça ne part pas. Il essaie encore, ça devient un peu rouge, mais ça ne part toujours pas. Une pensée terrifiante vous traverse l'esprit à tous les deux. La lèpre. Tu regardes ton ami droit dans les yeux. Il sait très bien ce qu'il doit faire. On a encore, il n'y a pas longtemps, relu ce passage de la loi. Lévi, il doit aller chez le prêtre et se faire examiner. Et si c'est bien ça, si le prêtre détermine bien ça, alors il sera déclaré impur et il ne pourra plus se présenter devant le Seigneur. Ton ami Lévi, il est courageux, il va vite chez le prêtre, directement, et toi tu le suis de près. Il montre la blancheur là au prêtre et alors que toi tu es derrière la muraille et tu entends le prêtre prononcer le mot impur. Il bannit Lévi, il est maintenant exclu de la communauté. Il doit se sentir banni, coupé du monde. Il doit vivre seul en dehors des murailles de la ville. Quel arrêt brutal du cours de la vie. Et tu connais bien Lévi, tu sais qu'il doit se sentir coupable. Il doit se rappeler cette loi-là qu'il avait enfreint jeudi passé. Qu'est-ce qu'il doit se sentir coupable ? Il se rappelle peut-être des autres qui disent, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle ? Ça doit être lourd à porter. Il fallait qu'il crie impur, impur, partout où il allait et personne ne pouvait se rapprocher de lui maintenant. Comme tu as envie de le prendre dans tes bras, de le taper sur l'épaule, comme tu faisais chaque fois quand vous vous voyez. Et toi, tu crains que ça s'empire, que ça aille partout, qu'il devienne Lé, que les tâches se repondent et que si ça ne part pas, il sera complètement défiguré, dénaturé. Cette histoire, elle est peut-être imaginaire, mais la situation des lépreux d'il y a 2000 ans, elle était bien semblable. Et c'est un lépreux qu'on rencontre aujourd'hui dans notre texte. Lisons ensemble. Matthieu 8, verset 1 à toi. Waouh ! Analysons un peu cette histoire, cette rencontre entre Jésus et le lépreux. D'abord, le lépreux adopte une position d'adoration. Il se prosterne devant Jésus. Prosternez, adorons. Vous venez de chanter, très bien. Ensuite, il reconnaît que Jésus a la puissance pour guérir. En fait, ces paroles, quand il dit « tu peux me rendre pur », signifie « tu peux me guérir » en fait, parce que la lèpre, elle rendait rituellement impur et donc demandait d'être purifié, équivalait demander la guérison. Et en fait, imaginez-vous là, Jésus est au milieu de la foule. Et tout le monde sait qu'un lépreux ne peut pas s'approcher de la foule. Et il est comment notre lépreux ? Comment il est ? Il est désespéré. Il veut vraiment arriver jusqu'à Jésus. Il a des attentes et il va tout faire pour voir Jésus. Les gens l'évitent, ils le voient, ils s'éloignent parce qu'ils ne veulent pas attraper la maladie qu'il a. Peut-être que lui, il crie « impur, impur » et les gens lui disent « mais qu'est-ce que tu fais là ? Va-t'en, tu n'as rien à faire ici ». Mais lui, il continue et enfin, il arrive à Jésus. Toute la foule est dans l'attente. Que va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que Jésus va faire ? Et là, tout le monde fixe le regard vers Jésus et le lépreux. Un silence complet. Et Jésus fait ce que personne n'aurait pu s'imaginer. Jésus touche le lépreux. Il touche le lépreux. Mais attends, Jésus sait très bien qu'il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas toucher le lépreux. Il serait impur lui aussi. Ce n'est pas possible. Mais pour Jésus, la compassion pour ce lépreux est plus importante que les règles, plus importante que les risques. Même si certains vont crier au non-respect de la loi. Même si d'autres diront qu'un rabbin ne devrait pas s'abaisser au niveau de ce pécheur que Dieu a frappé avec la lèpre. Et pour Jésus, là où le péché abonde, sa grâce, la grâce de Jésus, surabonde. Rien ne peut le dégoûter. Même un corps défiguré par des plaies ouvertes. Et quand Jésus le touche, il ne devient pas impur. Au contraire, il rend le lépreux pur. Jésus inverse le flux. Au lieu d'être contaminé par l'impureté du lépreux, c'est la pureté de Jésus qui est transmise au lépreux. Non seulement Jésus ne pouvait pas le toucher, en fait, mais il n'avait pas besoin de le toucher. Il aurait pu le guérir avec juste une parole, un moment. On en a vu d'autres exemples dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus. Mais Jésus est ému de compassion. Il tend la main vers cet homme désespéré et il lui offre sa grâce. « La grâce d'une main tendue ». C'est comme ça que j'ai appelé ce message. « La grâce d'une main tendue ». Cette main offre de l'amour, de la chaleur humaine, de la compassion, du réconfort. Quelle sensation ça devait être ? Quel amour il devait ressentir ? Ça faisait combien de temps que personne ne l'avait touché ? Et ça, on le sait, pendant ce temps de confinement, qu'est-ce que c'est difficile de perdre le contact physique ? On en a besoin, on souffre de ne pas l'avoir. On comprend peut-être, ne serait-ce qu'un peu, ce que ce lépreux pouvait manquer. Jésus le touche et il dit « Je le veux, sois pur ». Et le lépreux est guéri. Imagine-toi sa réaction. Il doit avoir crié mille fois « Je suis pur, je suis pur, je suis pur ». Il doit avoir embrassé les pieds de Jésus à outrance, guéri de la lèpre instantanément. Vous vous imaginez ? C'est un miracle incroyable. La vie d'un homme a été transformée en un instant. Et quelle transformation ? Celui qui était défiguré est maintenant restauré. Celui qui était exclu est maintenant réaccepté. Quelle joie il devait y avoir dans la foule. Quelle ambiance. Vous vous imaginez ? C'était la folie. Il n'avait jamais vu ça. Il n'en croyait pas les yeux, les gens tout autour. Il devait tous se précipiter pour le toucher maintenant. Lui, qu'il y a quelques instants, était intouchable. Quel magnifique miracle. Magnifique, vous allez me dire, mais bon, il n'y a personne qui a la lèpre aujourd'hui ici. Donc, que nous importe, vous allez me dire. On n'est pas lépreux, c'est vrai, mais on est tous pécheurs. La lèpre, c'est moche à voir, mais le péché est encore plus laid aux yeux de Dieu. La lèpre rend impur, imparfait à l'extérieur, mais le péché, il nous rend impur à l'intérieur, dans le cœur. La lèpre est conduite à une mort lente, mais le péché mène à la mort éternelle. La lèpre sépare le lépreux du monde entier. Elle est dangereuse, elle peut être mortelle, et elle est contagieuse aussi. Et donc, c'est pour cela qu'il devait crier impur, impur, parce qu'il fallait qu'il soit isolé. C'est un peu comme le Covid, en fait, le Covid de l'époque. Mais le péché, il est encore plus dangereux, car il nous sépare de Dieu. Et être séparé de Dieu équivaut à une mort spirituelle certaine. La lèpre, c'est une petite tâche au début, mais avec le temps, elle a des conséquences dévastatrices. Plus ça se développe, plus le malade ne sent plus ses extrémités, en fait. Ils ne sent plus le bout des doigts, le nez, les yeux, les doigts de pied sont atteints. Et alors, ça a des conséquences vraiment graves, et parfois on doit amputer les membres et tout. Mais c'est la même chose avec le péché. Un petit péché, il peut nous sembler inoffensif, mais les conséquences sont graves. Il nous rend insensibles au danger, tout comme la lèpre rend les extrémités insensibles. Et plus on continue de pécher, le plus on est insensible, car en péchant, en fait, on résiste au Saint-Esprit. On refuse de collaborer avec lui. Et donc, il ne produit pas cette sainteté et cette sensitivité au péché qui en découle. Que l'on se rende compte ou pas, on est dans la détresse, tout comme ce pécheur. Et ça, c'est parce qu'on a un besoin, un besoin important, un besoin vital. Lequel ? Vous savez, dans ce temps de Covid, on parle beaucoup de maladie et on s'inquiète pour sa santé. Et rien de mal, c'est bien d'être prudent. Mais si Dieu avait aperçu que notre plus grand besoin était la bonne santé, il nous aurait envoyé un médecin. S'il pensait que notre plus grand besoin était économique, il nous aurait envoyé un banquier, un économiste. Si c'était la stabilité politique, il nous aurait envoyé un politicien. Si c'était notre besoin d'amusement, et qu'est-ce qu'il est grand, n'est-ce pas ? Il nous aurait envoyé un comédien ou un artiste. Mais Dieu pense que notre besoin le plus criant, notre problème le plus important, notre maladie la plus dangereuse, c'est notre péché. Et Dieu nous a envoyé un sauveur. Pas un médecin, pas un banquier, pas un comédien, un sauveur. Le péché, il nous rend impur, mais Jésus nous purifie de nos péchés. Le péché qui nous séparait de Dieu, Dieu, le Seigneur, l'a vaincu à la croix. Jésus dit dans Jean 5, 24 à 25, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé pour s'être désapprésent à la vie éternelle et il ne sera pas condamné. » Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure. L'heure vient et il est déjà là où les morts entendant la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Es-tu passé de la mort à la vie ? Est-ce que ta vie a été changée ? Comment elle l'a été pour ce lépreux ? Maintenant, c'est le moment de s'approcher de Jésus. Et lorsqu'on s'approche de quelqu'un d'aussi grand, on devrait s'attendre à des grandes choses. le lépreux est venu avec des attentes, des grandes attentes. Il s'attendait à tellement qu'il a pris le risque de désobéir à la loi pour venir à Jésus. C'est peut-être un risque pour toi aussi de venir aujourd'hui à Jésus. Peut-être un risque à cause de tes parents, à cause de ta famille, à cause de ton entourage, à cause de ton employeur, je ne sais pas. Mais crois-moi, ça vaut la peine de venir à Jésus et de s'erreur proche de lui. C'est en lui, en lui seul, que tu peux trouver la vie éternelle. Celui qui est désespéré de trouver, celui qui a la lèpre, un lépreux, il est désespéré de trouver une solution. Toi aussi, n'attends pas d'avoir une lèpre bien développée pour t'approcher de Jésus. Car plus la lèpre est avancée, plus les dégâts sont importants. Le plus de temps on a la lèpre qui n'est pas guérie, qui ne s'en va pas, le plus on voit les dégâts sur le corps des gens. Et c'est idem avec le péché, la même chose. Donc, n'attends pas de te retrouver dans une dette financière pour arrêter les mauvaises habitudes qui coûtent un point. N'attends pas de te retrouver avec un bébé sur les bras avant d'arrêter de fréquenter la mauvaise personne. N'attends pas de voir ta vie ravagée par l'alcool ou la drogue. Mais viens à Jésus. Car seul, lui, il peut te donner ce que tu cherches au mauvais endroit. Le lèpre a tellement crié impur, impur, qu'il est arrivé à genoux, face contre terre devant Jésus et il l'a appelé Seigneur. Es-tu prêt à venir devant Jésus et à l'appeler Seigneur ? Le lèpre est venu avec son besoin au pied de Jésus. Quel est ton besoin ? Tu n'as pas la lèpre, mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. tous ont péché, toi et moi inclus. La détresse du lèpre est la détresse de toute l'humanité malade. Et dans ta détresse, tu peux te tourner vers lui. Et il va t'entendre. Et il va tendre la main vers toi. Jésus te tend la main ce soir. La grâce d'une main tendue. Et il n'a pas peur de te toucher. Ton péché ne va pas contaminer. Il ne va pas le contaminer, Jésus, car il est plus fort que ton péché. Il l'a vaincu à la croix. Il n'a pas honte de te toucher non plus. Il t'aime tellement qu'il s'est laissé humilier pour toi. Mourir à la croix pour ton péché et le mien. Et il peut te décharger de tes péchés aujourd'hui. Viens à Jésus, viens à Jésus avec ton péché. Demande-lui de te purifier et entend-le te dire « Je le veux. Sois pur. » C'est son désir de te purifier. C'est ce qu'il veut. Tu n'es pas trop sale ou trop impur ou trop coupable pour Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas trop sale ni trop impur ni quelqu'un qui a fait trop de bêtises pour venir à Jésus. Non. Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs prêts à se prosterner et à l'appeler leur Seigneur. « Est-ce que tu es prêt ce soir ? » Approchons-nous vers Jésus. Approchons-nous vers Jésus maintenant. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que c'est le moment aujourd'hui, maintenant que tu nous appelles à s'approcher de toi. Je prie, Seigneur, que tu tu continues à toucher les cœurs. Tu touches les cœurs là où ils sont. Chacun qui est là chez soi devant son écran et même ici toutes les peu de personnes qui sont là. Touche-les avec ta main tendue, avec ta grâce. Amen. Amen.